Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, aujourd'hui nous sommes dimanche 24 novembre Alors on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, on me voit dans le reflet, on voit mon pyjama, c'est sexy Non mais on voit plus les cookies surtout Ça va ? Tu prends ton petit déjeuner ? Je veux ça Tu veux quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux que c'est ça Merci Bon on a bien déjeuné ce matin, Kevin avait fait cuire des cookies harta comme je vous ai montré C'était trop trop bon, ça fait hyper longtemps qu'on en avait pas mangé Enfin si lui en avait mangé, ce qu'il en avait fait avec Nila quand j'étais partie me balader il y a deux semaines avec ma maman J'étais allée me faire poser d'ailleurs mes extensions de cils Faites pas attention, ça fait bizarre d'ailleurs dans cette vidéo, je vous le disais hier parce que j'avais commencé à filmer un vlog Mais à la base il y a 15 jours c'était super joli, j'aimais trop le résultat Et en fait ça fait 3-4 nuits même que je me surprends dans mon sommeil à me tirer les cils, à m'arracher les cils Je sais pas si c'est de l'angoisse, de l'anxiété ou de la contrariété, je sais pas ce que c'est Mais en tout cas inconsciemment dans mon sommeil je m'arrache les cils Du coup il me manque pas mal de cils des deux côtés finalement Donc c'est pas très joli mais j'ai l'impression que ça fait trop bizarre dans le retour caméra Peut-être que ça fera moins sur l'ordinateur, en vrai ça fait pas si bizarre que ça mais là j'ai l'impression que ça fait trop bizarre Bref, Kevin et Nila ils sont en train de faire de la pâte à modeler en bas Moi je me suis fait un petit gommage du visage ce matin direct en me réveillant Je voulais vous le montrer parce que je voulais déjà vous le montrer dans le vlog précédent Et je l'avais pas fait parce que je sais pas ce que j'en avais fait, je l'avais perdu entre temps pendant le déménagement C'est encore des produits que je retrouve petit à petit parce qu'il y en a qui sont dans le chiffonnier Il y en a qui sont dans la coiffeuse, il y en a qui sont dans mon meuble dans la chambre D'autres dans la salle de bain, enfin il y a des produits de partout Du coup j'en retrouve petit à petit, en plus celui-là il avait été livré à la mauvaise adresse Bon je suis contente en plus parce que c'est un gommage à tout petit prix Puisque c'est de la marque Sephora, vous savez c'est la nouvelle gamme Je crois que c'est nouveau, la gamme à 97% d'ingrédients d'origine naturelle Ils ont fait une gamme un peu plus clean au niveau de la compo C'est le gommage éclavisage qui exfolie et lisse Et sa particularité c'est qu'il est au sable volcanique Alors quand vous rincez le visage vous en mettez un peu partout Parce qu'il est vraiment complètement noir Mais il est super super efficace Ça fait très longtemps que je n'avais pas retrouvé un gommage comme ça très efficace A chaque fois que j'en étais je suis très déçue Je vous l'avais déjà dit, moi j'aime quand ça gomme vraiment et qu'il y a des grains à l'intérieur J'aime pas trop quand les grains sont trop fins Parce que j'ai l'impression que ça sert à rien et que ça gomme pas du tout les peaux mortes Il y en avait un que je vous avais déjà montré il y a quelques mois Que j'avais beaucoup aimé mais c'était pas de la marque Sephora Et là celui-ci il est génial Et surtout il ne coûte pas cher Donc si jamais vous avez déjà testé n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Ou même si vous avez testé d'autres produits de la gamme Comme ça un peu plus naturel parce que j'aimerais bien en tester d'autres Et si jamais vous cherchez un gommage surtout qui ne coûte pas trop cher Et bien n'hésitez pas parce que celui-ci il est génial Pour son prix franchement il fait très très bien l'affaire Après si vous êtes plutôt du genre à apprécier les gommages vraiment doux Il y a celui de chez Talika aussi que j'avais reçu il n'y a pas très longtemps De la gamme Skin Intelligence Que je n'ai pas utilisé beaucoup de fois pour l'instant Il est vraiment doux celui-là pour le coup il y a très très peu de grains à l'intérieur C'est marqué de toute façon pour tout type de peau Et je pense que oui même si vous avez la peau sensible Vous pouvez y aller les yeux fermés Il n'a pas d'odeur particulière Par contre il a vraiment une action je trouve lissante sur la peau Je l'avais testé même sur la main la première fois Et on voyait directement la différence sur les deux mains Il est vraiment cool de toute façon la marque Talika Je vous en ai déjà parlé aussi sur ma chaîne Ce sont des produits que j'apprécie énormément C'est une marque que j'aime beaucoup Je trouve que c'est dommage qu'on n'en entende pas plus parler que ça Du coup si vous cherchez un gommage vraiment doux que vous aimez vous en faire régulièrement Plusieurs fois par semaine Celui-ci vous pouvez y aller les yeux fermés Il n'est pas du tout desséchant pour la peau ou quoi que ce soit Il est vraiment doux Comme son nom l'indique il est vraiment parfait Pendant que je suis sur ma coiffeuse j'en profite aussi pour vous montrer ce que j'ai reçu de la part de MAC C'est une petite trousse juste adorable en édition limitée pour les fêtes Elle est trop trop belle Une petite trousse vraiment toute petite par rapport à ma main Je ne sais pas si vous vous rendrez compte à l'intérieur Il y a trois mini rouges à lèvres mat Et ils sont tous les trois nude Juste parfait Je vais essayer de l'ouvrir parce qu'à une main c'est un peu compliqué Je ne sais pas si c'est en train de raconter à la caméra Mais ils sont vraiment tout petits Par rapport à un rouge à lèvres MAC classique Ils sont tout mini C'est trop mignon Je les adore Ils sont trop trop beaux Le packaging je suis hyper fan Les couleurs c'est vraiment ce que je porte habituellement moi au quotidien Donc je suis trop contente Ce n'est pas des nudes trop fonds Je trouve que c'est le cadeau idéal J'avais trop envie de vous faire une vidéo idée cadeau de Noël Mais je ne sais pas si j'aurai le temps Mais en tout cas si j'avais fait la vidéo ou si je l'ai fait C'est exactement le genre de coffret que je mettrai à l'intérieur En ce qui concerne la beauté en tout cas Parce que je le trouve adorable Ils sont vraiment trop trop mignons Et j'avais trop envie de vous le montrer Parce que je trouve que c'est le cadeau idéal Pour quelqu'un qui adore les rouges à lèvres C'est trop mignon J'aime trop Le Lucky Stars Lipstick Kit en teinte neutral Et je vous ai dit une bêtise Il y a un cream sheen et deux mattes lipsticks C'est pas trois mattes Il y en a deux de mattes à l'intérieur Voilà j'aime trop Je suis trop contente Il est 11h40 Très exactement Je suis toujours pas habillée moi Je suis en train de préparer à manger du coup pour ce midi Vu qu'on a bien déjeuné ce matin A midi ce sera un petit peu plus léger Je suis en train de faire petits pois pour moi Parce que j'en avais trop envie Je fais des épinards pour Kevin et Nila Très certainement Parce que Nila en général à chaque fois que je fais des petits pois Je les mange pas Et à côté en accompagnement C'est des sticks crétois Vous savez c'est ceux que j'achète chez Biocop Que j'adore Je crois qu'ils sont vendus chez la Viclair aussi C'est super bon Je les adore C'est des sticks croustillants Des bâtonnets croustillants au fromage grec épicé De toute façon c'est pas la première fois que je vous les montre A chaque fois dans les vlogs J'ai l'impression que je vous les montre Je les adore Ils sont super bons C'est bon ? Qu'est-ce que tu manges ? Ça 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 Bah qu'est-ce que c'est ça 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 C'est pas pas la règle J'ai plein d'or Et c'est quoi ? D'accord Camilla vient de se réveiller de sa sieste On va partir On va aller faire un petit tour du coup Je pense du côté de la part Dieu Parce que je viens de voir que c'était ouvert Et qu'il y avait le Père Noël Donc j'ai envie d'aller L'emmener voir le Père Noël Et on verra si on a le temps de passer à Botanique ou pas Parce qu'on aimerait bien récupérer le sapin Donc on va voir en fonction du temps qu'on met À la part Dieu Mais j'ai trop envie d'aller lui faire une petite photo Avec le Père Noël Et là elle a envie de se mettre du baume à lèvres Alors tu veux que je t'aide mon cœur à tourner ? Non D'accord Tu vas mettre du baume à lèvres Non faut pas tout sortir mon amour T'as trop sorti Bon c'est parti Il est 15h05 On s'en va On a essayé de pas trop traîner Mais on a traîné un petit peu quand même Lila elle est réveillée depuis une bonne demi-heure Donc voilà on a mis du temps quand même à repartir Il fait toujours un temps si pourri Il pleut Mais bon c'est pas grave Ça va pas nous empêcher d'aller profiter De l'après-midi On va donc à la part Dieu Faire une photo avec Le Père Noël Nila elle me dit qu'elle a pas peur Qu'elle a plus peur C'est vrai ? Donc on va voir Quand t'es bébé t'avais peur ? Ouais moi quand j'étais bébé j'avais peur Maintenant j'ai plus peur Parce que j'ai grandi Je suis une grande fille D'accord On verra On va essayer de faire une photo du coup Et puis après on verra Si sur le chemin du retour Il est pas trop tard Si on attend de s'arrêter chez Botanique Sinon tant pis On inaugure la poussette De la petite soeur On a pris la yo-yo ce coup-ci Qu'est-ce que tu veux mon lapin ? Un pain au chocolat Et un croissant Alors Nila elle veut un pain au chocolat Un croissant Un petit nounours Un Saint-Nicolas Et une baguette au chocolat Tout ça que pour toi ? Et une baguette de pain Bon il est 19h37 On vient de rentrer à la maison Il y a une petite dizaine de minutes Là seulement On n'a pas mangé du coup On est rentré On voulait commander à manger A la base avec Kevin On voulait manger chez Focaccia A la part Dieu J'y ai mangé pour la première fois Il y a deux semaines avec ma maman C'était très très bon Je suis désolée pour ma tête de fatiguée J'ai les yeux complètement éclatés C'était super bon Moi j'avais pris la version Veggie Ma maman elle est trop au saumon La version Veggie C'était super bon Mais là elle n'y était plus Du coup on n'a pas mangé là-bas Parce que moi il n'y avait rien Qui me tentait d'autre Donc j'étais dégoûtée Et je ne peux pas manger au saumon Donc voilà pour l'instant On n'y mange pas Après on voulait commander Avec Kevin sur Uber Eats Mais il fallait attendre 20-30 minutes minimum Dans la voiture Et avec Nila Je n'avais pas du tout envie De la faire patienter Je sais qu'elle est fatiguée A ce temps-ci On a de la route après Pour rentrer à la maison En plus maintenant On n'est plus vraiment À côté de Lyon Avant un quart d'heure D'autoroute On était à la maison De Lyon au centre Et là on s'est quand même Un petit peu éloigné Je vous l'ai déjà dit Donc du coup On est rentré à la maison Sans manger Mais Nila s'est mangé Son saint Nicolas Nous on va grignoter Je pense du pain On a acheté une baguette De pain au céréal Avec du comté Il reste des petits pois De ce midi Enfin on va grignoter Vraiment un petit peu Ce soir vraiment rapidement Et puis je vais vous montrer Rapidement ce qu'on a acheté Il n'y a pas grand chose Il y a des choses Que je ne peux pas vous montrer Parce que c'est des petits cadeaux Et je ne peux pas vous montrer ici Parce que je sais que les personnes En question regardent les vidéos Souvent Donc je ne vous montre pas ça Donc du coup Je n'ai pas énormément de choses A vous montrer On a changé On a pris un manteau à Nila Est-ce que tu peux montrer Mais le manteau On a acheté un manteau à Nila En fait il y a 15 jours Je crois avec Kevin Mais c'était trop petit On avait pris 2-3 ans Et c'était trop juste Au niveau des manches Donc là on a été changé En 3-4 ans C'est un genre de default coat Trop mignon Il est adorable Il est noir Avec la petite fourrure Comme ça sur la capuche Voilà Kevin vous présente Ah tu veux montrer au vlog Ce que tu as fait aussi A la part d'yeux Viens nous montrer mon amour Nila elle a quelque chose A vous montrer Elle a fait la photo avec Père Noël Ouais Bon elle n'était pas du tout rassurée Elle a eu peur mon amour Mais c'est normal Là on y allait juste pour ça en fait On voulait passer chez Botanique En rentrant Mais c'était beaucoup trop tard Du coup Et elle a eu sa petite photo Avec le Père Noël Donc je suis contente quand même Et on a pris une petite robe Anila On a pris un legging aussi basique Chez Zara Comme ça Tout basique Gris C'est hyper cool En fait elle a pas beaucoup de bas unis Et de haut unis Donc là ça lui ferait un petit bas uni Kevin il vous montre tout Et une petite robe Que j'aime trop Je l'avais mise dans mon panier Sur le site C'est une robe blanche brodée Avec des broderies anglaises Noir et blanche Elle est trop mignonne Je la trouve trop trop belle cette robe J'avais trop envie de l'acheter Voilà si vous voulez la ref Vous avez même la ref Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos Si vous les trouvez C'est tout ce qu'on a acheté après je crois Moi j'ai rien acheté pour moi Du coup Kevin il a rien acheté pour lui non plus Et hier je vais vous montrer Si vous voulez on a fait des petits achats Pour bébé aussi chez Tape à l'oeil Bon je vous montre rapidement Ce que j'ai pris chez Tape à l'oeil hier On est allé se balader rapidement On a pris ce petit pyjama Qui était dans mon panier C'est marqué bonne nuit maman chérie Je le trouve trop mignon J'adore la couleur comme ça Rose tout doux Il y a des petites étoiles blanches C'est trop mignon J'ai pris du 3 mois En fait on n'a pas du tout de 3 mois On en a quasiment pas Les pyjamas chez Tape à l'oeil Ils sont super Je les adore Je vais plus du tout acheter mes pyjamas Chez Kiabi Parce que je trouve qu'ils sont trop fins Et pas forcément de bonne qualité Par contre chez Tape à l'oeil Je les aime trop Et souvent ils font partie de la gamme essentielle Quasiment tous même Et du coup vous avez moins 50% sur le deuxième à chaque fois Donc ça c'est super cool Donc j'ai pris celui-ci J'ai pris un motif un peu fleuri Un peu liberty comme ça Il est très très beau Pareil on a pris 3 mois Je trouve trop beau Toujours cette couleur un peu douce Avec des motifs un peu plus présents cette fois-ci Et un petit col rose Adorable Franchement j'aime trop Il est trop 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 beau Et on a pris un pyjama en 6 mois aussi C'est un pyjama complètement blanc Avec un petit col comme ça Enfin des petits volants Et il a des petites étoiles dorées pailletées Trop mignonnes Voilà les 3 petits pyjamas Qu'on a pris chez Tape à l'oeil hier J'aime trop Je les trouve vraiment très beaux La gamme essentielle Les moins 50% Ça marche aussi Sur tout ce qui est bavoir Chaussons Enfin tout ce qui est naissance en fait Donc on a pris ce lot de bavoir Il y en a 3 Bonjour mademoiselle bonheur Un qui ressemble un peu à ce motif là Et un blanc avec des petits cœurs bleu marine Ils sont trop mignons Et on a plus du tout de bavoir Comme ça pour bébé Donc on avait bien besoin J'ai pris des petits chaussons Comme ça pour la naissance Trop mignon J'espère qu'elle rentrera dedans Parce que c'est du 13-14 Donc c'est vraiment tout petit La vendeuse nous a dit Que vu que c'était de la maille Ça se détendait Quand elle rentrait Elle rentrerait son petit pied dedans Donc voilà on a pris celui-là Et Kevin il a voulu prendre aussi Ce petit legging C'est du 3 mois Ça fait tout petit comme ça j'ai l'impression Mais bon ça sera sûrement géant au début C'est un petit Enfin c'est un legging Un peu molletonné à l'intérieur T'as plié T'as plié merci mon chat C'est tout molletonné C'est très très doux Et on en avait pas forcément beaucoup Et on a pris aussi un petit Soupule en un mois Parce que j'ai une Une trop jolie tenue à lui mettre Et j'avais pas le soupule qu'elle est avec Voilà pour les petits achats Qu'on a fait hier et aujourd'hui Ah tu veux plier les vêtements de petite soeur Ouais oui Je vais les ranger mon petit chat d'accord Maman elle va les ranger bien Très bien Je vais ranger parce que maman Faut tout qu'elle mette à la machine Faut que je lave Bref je vais aller manger mes petits pois moi Bon je vous retrouve Complètement nature peinture Avec ma tenue de lumière Elle a pas maquillé Pas coiffé Pas préparé ce que vous voulez On est lundi matin Je n'ai pas clôturé le vlog hier soir J'étais très fatiguée J'ai eu un gros coup de fatigue hier Et je pense que ça se voit sur les plans Parce que je suis en train de faire montage Et je vois qu'hier soir J'ai la tête complètement explosée Kevin s'en est pas occupée non plus du vlog Donc du coup Je m'en occupe là ce matin J'ai encore passé la nuit A m'arracher les cils sur l'œil droit Je suis dégoûtée Parce que ça ressemble plus à rien C'est vraiment pas beau Ça fait complètement bizarre d'ailleurs Je peux même pas les brosser Pour essayer de les faire tomber Parce que sur l'œil gauche Ils sont encore bien là quand même Donc il y en a encore beaucoup J'ai pas envie de m'arracher les cils Mes cils à moi non plus Et de me les abîmer Donc je suis un peu dégoûtée Mais bon tant pis Je ressemblerai à rien pendant quelques jours Sinon je sais pas S'il y aura d'autres vlogs cette semaine En sachant que dimanche prochain On sera le 1er décembre déjà Et je vous ai posé la question hier soir Sur Instagram A savoir si vous aimeriez vraiment Que je fasse les Vlogmas Cette année ou pas Je le ferai vraiment Si vous en avez envie Parce que c'est énormément de boulot Vous le savez De toute façon je pense Il faut filmer Faire les montages tous les jours Les miniatures tous les jours etc Mais il faut quand même Que je m'y prépare si je le fais Parce que j'aimerais bien préparer mon intro J'aimerais bien préparer mes musiques etc Parce que mine de rien Tout ça aussi Bah on le voit pas forcément Mais c'est du boulot De chercher les petites musiques De chercher les intros etc Donc j'aimerais bien savoir Ce que vous en pensez En sachant que moi Le mois de décembre C'est mon dernier mois Complet de grossesse Après en janvier Ben advienne que pourra On verra ce qui se passera Mais en tout cas le mois de décembre C'est sûr que c'est le dernier mois Que je passe entièrement enceinte Donc à la fois Ça va être très fatigant A la fois j'ai envie de me créer des souvenirs Et je sais que ça me fera hyper plaisir De retomber sur ces images Dans quelques mois J'adore aller de temps en temps Regarder mes vlogmas de l'année dernière Où des fois je regarde Juste des petits moments de vidéos Comme ça Parce que ça me fait trop plaisir De voir Nila en fait Je l'ai pas vu grandir J'ai l'impression Quand je regarde ces vidéos Je me dis Punaise m'a été si petite C'est trop mignon Et je me dis que pareil Ça me fera trop plaisir De la voir aussi Bah dans les vlogs de cette année A cette période si magique De l'année justement Donc voilà J'ai envie de le faire pour moi Mais j'ai aussi Je vais pas le faire juste pour moi Parce que sinon Bah je filmerai juste Des petits moments comme ça Je pense que je publierai pas Mais si vraiment ça vous intéresse Et bah je le ferai aussi pour vous Parce que je sais que La plupart Je sais que vous aimez bien Mais je sais que ça fait beaucoup aussi Un vlog par jour pour certaines Et que ça intéresse pas tout le monde Donc voilà Dites moi vous ce que vous en pensez Dans les commentaires Et je prendrai tous vos avis en compte Dans les commentaires de ce vlog J'espère que ce vlog là En tout cas vous aura plu Il était pas trop long normalement Donc voilà Je vais finir le montage Tranquillement là ce matin Et puis il fait encore pas beau du tout Ce matin Je pense qu'aujourd'hui Je vais y aller tranquillou Je vais me poser devant Un petit film de Noël et tout Parce que hier J'ai eu pas mal de contractions Et tout Je me suis sentie pas très très bien La route et tout Qu'on a fait Je pense que ça n'a pas aidé non plus Donc voilà Je pense qu'aujourd'hui Je vais me poser un petit peu Peut-être filmer une vidéo Je vais voir un petit peu Comment je m'organise Et puis voilà En tout cas je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très vite Dans un prochain vlog Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz